Il est peu de choses plus terribles que de rencontrer en mer un navire abandonné. Si de jour le danger est moindre, la nuit rien ne permet de voir le navire ni de léviter. Le choc emporte l'un et l'autre. Ces navires abandonnés, pour une raison ou pour une autre, voquent obstinément au gré des courants ou du vent, chez les voiles déployés. Ils parcourent ainsi les mers, changeant capricieusement de cap. Nombre des vapeurs qui un jour ne sont pas arrivées à bon port sont tombées en chemin sur l'un de ces navires silencieux qui voyagent sans but. Il est toujours possible de les rencontrer, à tout moment. Par chance, les courants les empêtrent d'ordinaire dans les mers de Sargasse. Les navires s'arrêtent enfin, ici ou là, à jamais immobiles dans ce désert d'eau. Et ainsi, peu à peu, ils se décomposent. Mais d'autres arrivent chaque jour, occupent leur place en silence, de sorte que cet endroit lugubre et tranquille est toujours fréquenté. La première cause de ces abandons de navires tient sans doute aux tempêtes et aux incendies qui laissent à la dérive de noirs squelettes errants. Mais il est d'autres raisons singulières, au nombre desquelles on peut compter ce qui est arrivé au Maria Margarita, qui leva l'ancre à New York le 24 août 1903 et n'avait rien à signaler le 26 au matin quand il prit contact avec une corvette. Quatre heures plus tard, un paquebot, n'obtenant aucune réponse, décrocha une chaloupe qui aborda la Maria Margarita. Sur le navire, il n'y avait personne. Les chemises des marins séchaient à la peau. Le fourneau était encore allumé. Une machine à coudre, l'aiguille suspendue sur son ouvrage, semblait n'avoir été laissée qu'un instant plus tôt. Aucun indice de lutte ou de panique. Tout était parfaitement en ordre. Et tous avaient disparu. Que s'était-il passé ? La nuit où j'appris cela, nous étions réunis sur le pont. Nous allions en Europe et le capitaine racontait cette histoire de marin, d'ailleurs parfaitement exacte. L'assistance féminine, gagnée par le murmure suggestif de la houle, écoutait en frissonnant. Les jeunes filles nerveuses prêtaient sans le vouloir une oreille inquiète à la voix rauque des marins de proue. Une très jeune femme, récemment mariée, hasarda. « Ce ne seraient pas les aigles ? » Le capitaine sourit avec bonhomie. « Quoi, madame ? Des aigles qui enlèveraient tout un équipage. » Tous rirent et la jeune femme fit de même, un peu honteuse. Par bonheur, un passager savait quelque chose à ce sujet. Nous le regardâmes avec curiosité. Pendant tout le voyage, il s'était montré d'excellents compagnons, admirant les choses à part lui et parlant peu. « Ah si vous nous racontiez, monsieur ? » supplia la jeune femme aux aigles. « Je n'y vois pas d'inconvénient. » consentit le discret personnage. « En deux mots, un jour, sur les mers du Nord, nous avons rencontré un bateau à voile, comme le maria Margarita du capitaine. Notre rombe, nous voyageons aussi à la voile, nous entraîna presque à côté de lui. L'aspect singulier d'abandon, qui ne trompe pas sur un navire, attira notre attention. Nous avons ralenti notre allure pour l'observer. Nous avons fini par décrocher une chaloupe. À bord, on n'a trouvé personne, et tout aussi était parfaitement en ordre. Mais la dernière note du journal de bord datait de quatre jours, de telle sorte que nous n'avons pas été impressionnés plus que cela. Nous avons même un peu ri de ces fameuses disparitions subites. Huit de nos hommes sont restés à bord pour mener l'autre navire. Nous devions voyager de conserve. À la nuit, il nous a pris un peu d'avance. Le jour suivant, nous l'avons rattrapé, mais nous n'avons vu personne sur le pont. On a de nouveau décroché la chaloupe, et ceux qui y sont allés ont en vain fouillé tout le navire. Ils avaient tous disparu. Et rien, pas un objet n'était dérangé. La mer, sur toute son étendue, était absolument lisse. Dans la cuisine, une casserole de pommes de terre bouillait encore. Comme vous le comprendrez, la terreur superstitieuse de nos hommes atteignait alors son comble. À la longue, six ont trouvé le courage d'aller remplir le vide, et je les ai suivis. À peine à bord, mes nouveaux compagnons ont résolu de boire pour chasser toute inquiétude. Ils étaient assis en rond, et au bout d'une heure, la plupart chantaient déjà. Midi est venu, et la sieste s'est passée. À quatre heures, la brise a cessé, et les voiles sont tombées. Un marin s'est approché du bord et a regardé la mer d'huile. Tous s'étaient levés. Ils déambulaient et n'avaient plus envie de parler. L'un d'eux s'est assis sur un cordage enroulé et a ôté sa chemise pour la raccommoder. Il a cousu un moment en silence. Soudain, il s'est levé et a poussé un long sifflement. Ses compagnons se sont retournés. Également surpris, il les a regardés d'un air vague et s'est rassis. Un moment plus tard, il s'est avancé vers le bord et a laissé sa chemise et s'est jeté à l'eau. En entendant le bruit, les autres ont tourné la tête, le sourcil légèrement froncé. Aussitôt après, ils avaient oublié pour retomber dans l'apathie générale. Au bout d'un moment, un autre s'est étiré, s'est frotté les yeux en marchant et s'est jeté à l'eau. Une demi-heure a passé. Le soleil déclinait. Soudain, j'ai senti que l'on me touchait à l'épaule. « Quelle heure est-il ? » « Cinq heures » et je répondis. Le vieux marin qui m'avait posé la question m'a regardé avec méfiance, les mains dans les poches en se penchant devant moi. Il a longtemps regardé mon pantalon distrait. Enfin, il s'est jeté à l'eau. Les trois qui restaient se sont approchés rapidement et ont observé le remeau. Ils se sont assis sur le bord en sifflant doucement, les yeux perdus au loin. L'un d'entre eux est descendu et s'est étendu sur le pont fatigué. Les autres ont disparu l'un après l'autre. À six heures le dernier, il s'était levé, avait ajusté ses vêtements, a rejeté ses cheveux en arrière, s'est mis à marcher encore tout en sommeillé et s'est jeté à l'eau. Je suis alors resté seul à regarder comme un idiot la mer déserte. Tous, sans savoir ce qu'il faisait, s'étaient précipités dans la mer, enveloppés dans le somnambulisme morbide qui flottait sur le bateau. Quand l'un se jetait à l'eau, les autres se retournaient, un instant préoccupés, comme s'ils se souvenaient de quelque chose, pour l'oublier aussitôt. C'est ainsi que tous disparurent, de même, je suppose, que ceux de la veille et les autres et ceux de la veille et les autres et ceux des autres bateaux. C'est tout. Nous restâmes à regarder cet homme étrange avec une curiosité bien compréhensible. « Et vous ? Vous n'avez rien ressenti ? » lui demanda mon voisin de cabine. « Si, une grande lassitude et l'obsession des mêmes idées, mais rien de plus. Je ne sais pourquoi je n'ai rien ressenti de plus. Je présume que la raison est la suivante. Au lieu de m'épuiser à me défendre à tout prix, angoissé contre ce que je ressentais, ainsi que tous ont dû le faire, et même les marins sans s'en rendre compte, j'ai accepté simplement cette mort hypnotique, comme si j'étais déjà annulé. C'est quelque chose de semblable qui a dû arriver au sentinelle de cette garde célèbre qui se pendait nuit après nuit. » Comme le commentaire était assez compliqué, personne ne répondit. Un peu plus tard, le narrateur se retirait dans sa cabine. Le capitaine le suivit un moment du coin de l'œil. « Farceur ! » murmura-t-il. « Au contraire, » dit un passager malade qui rentrait mourir dans son pays. Si c'était un farceur, il n'aurait pas cessé d'y penser, et il se serait aussi jeté à l'eau. plus tard. Sous-titrageMP